En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 13 juillet. Chaque samedi c'est une journée liée à la Vierge Marie, n'oublie pas. Et aujourd'hui nous célébrons aussi Saint-Henri, né en 973, couronné empereur de l'Occident à Rome. En 2014, Henri mourut en 1024 et il fut inhumé dans la cathédrale de Bamberg qu'il avait fondée. Avec son épouse Cunegonde, Henri vécu d'une vie quasi monastique. Son négliger ses charges temporelles, il travailla activement à la réforme de l'église en Germanie et en Italie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre des Haïts, chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, grandieuse et surlevé. Sa traîne emplissait les sanctuaires. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. Il s'écriait l'un à l'autre ses paroles, Saint, 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 et le Seigneur Sabaoth. Sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple étant plein de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise, qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres. Ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur, qui disait, qui enverrai-je, qui ira pour nous ? Et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Ici c'est la vocation d'Esaïe. Comment Dieu a choisi, a élu Esaïe ? Esaïe était dans le temple, il voit la gloire de Dieu dans le temple. Et il voit aussi les séraphins. Il était là, dans le temple, et j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, grandieux, surlevé. Ça traîne en plus, c'est le sanctuaire, après les séraphins. Et voilà, et après, il y a cette prière que nous disons chaque jour à la messe. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Voilà, ça vient d'ici. Là, cette prière que nous disons à chaque messe, juste avant la consécration, ça vient d'ici. Et après, il y a le temple qui est plein de fumée. Et Esaïe va dire, malheureusement, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impurs. Quand on touche Dieu, on est en présence de Dieu, on voit toujours toucher la sainteté de Dieu. On voit aussi toucher notre impurité. Esaïe voit son impurité. Je suis un homme aux lèvres impurs. J'ai vu en milieu d'un peuple impur. Et après, il y a l'un des séraphins qui va prendre une braise qui était sur l'autel, qui va toucher ses lèvres et lui dit, « Voici ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Cette braise, on pourrait dire qu'elle est sur l'autel, l'Eucharistie. Cette braise sur l'autel, on pourrait dire la parole de Dieu. Ça veut dire le corps du Christ, la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même, en entier, parole et corps et son sang, qui nous purifie de nos péchés. Et après, il entend la voix du Seigneur qui dit, « Qui enverrai-je, qui ira pour nous ? » C'est très beau d'écouter ces « nous », parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit déjà ici, présent. Et Esaïe va dire, « Mais voici, envoie-moi. » Même s'il s'est senté incapable de répondre à l'appel de Dieu, Dieu lui a communiqué une grâce. Dieu a communiqué sa grâce pour qu'Esaïe puisse aussi répondre à l'appel du Seigneur. Et Esaïe, tout de suite, avec foi, va dire, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Le Seigneur, aujourd'hui, cette parole, retentit partout dans le monde, le Seigneur cherche des hommes et des femmes que le Seigneur puisse envoyer en mission pour communiquer ce qu'Esaïe a vécu. La contemplation, la vision du Dieu, l'adoration, le temple, la gloire de Dieu, la purification du Dieu, la prière, « Saint, 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 les Seigneurs de l'univers », cette prière céleste, Esaïe a été une expérience ici très forte de Dieu et touchée par cette expérience, expérience de Dieu, par la sainteté, par la pureté de Dieu, il est envoyé. « Mais voici, Seigneur, envoie-moi. » Le Seigneur envoie Esaïe pour communiquer les mêmes grâces qu'il a reçues, il va communiquer aux hommes. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes que, d'abord, ici, on pourrait dire contemplation et après-mission, les deux choses, d'accord ? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 93, à partir du verset 1. « Le Seigneur règne, il est vêtue de majesté, il est vêtue, le Seigneur, enveloppé de puissances. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. » « Ton trône est établi dès l'origine, depuis toujours tu es. Ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Seigneur, on l'a à longueur des jours. » Ici, nous est dit, « Ton trône est établi dès l'origine, depuis toujours tu es. » Le Seigneur veut établir son trône en toi, en moi, dans notre âme. Voilà, le Seigneur veut établir sa présence en chacun de nous. La Lexie Divina, c'est Dieu, chaque jour, qui va mettre son trône en nous, sa présence en nous. « Et après, la sainteté est l'ornement de ta maison. » Le fruit de la présence de Dieu en nous, c'est le fruit de la sainteté. celui qui vit, on est au Seigneur, qui a la présence du Seigneur en soi, il a cette conscience. Je suis temple de Dieu et il va vivre cette sainteté du Seigneur. Le Dieu saint est déjà en moi. Je ne suis pas un corps saint, mais le Dieu saint, il est déjà en moi. Et à partir de la sainteté de Dieu en moi, je pourrais faire un chemin dans cette sainteté parce que la source de la grâce, elle est en moi déjà, de toute grâce. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 24. Il nous dit ceci. « Les disciples ne passent au-dessus du maître, ni les serviteurs au-dessus de son patron. Il suffit pour les disciples qu'ils deviennent comme son maître. Et les serviteurs comme son patron, du moment qu'ils ont traité de Belzeboul le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa moisonnée ? N'allez donc pas les craindre. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé. Rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-les sur le toit. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Ne vantons pas de passereau pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'ensu de votre père. Si vous donc, vos cheveux même sont tous comptés, soyez donc sans crainte, vous valez mieux plus qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon père qui est dans les cieux. mais celui qui m'aura régné devant les hommes, à mon tour je le régnierai devant mon père qui est dans les cieux. Voilà, et ici il y a quelque chose de très important. Il y a plusieurs choses mais surtout je pense deux. Jésus dit ne craignez rien de ce qui tue le corps mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. alors d'avoir cette attitude de confiance ne craignez pas celui qui peut tuer ton corps mais nous devons craindre celui qui peut tuer notre âme et notre corps à la fois. Ça, oui. Parce que le Seigneur veut faire de nous des hommes du courage de confiance pour la mission pour le bien des autres. D'accord ? Deuxième chose Jésus va dire quiconque se déclarera pour moi devant les hommes moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. Alors le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous déclarer pour lui dans tout ce que nous allons vivre aujourd'hui de se rappeler je suis ici pour moi pour me déclarer pour Jésus parce que parfois on peut avoir peur et on peut vouloir se cacher être remise de se cacher même parfois de mentir pour se protéger le Seigneur veut que nous soyons des hommes de vérité et surtout de se déclarer pour Jésus voilà je suis ici comme un ambassadeur du Christ ambassadeur du Christ nous sommes là comme représentants du Christ voilà et comme ça nous devons faire conscience au Seigneur car c'est lui qui conduit toutes choses et c'est lui lui aussi nous promet que lui aussi va se déclarer pour nous alors ayons confiance et le Seigneur va se déclarer pour nous déclaration c'est un acte d'amour c'est déclarer pour le Seigneur c'est de dire que nous l'aimons et que nous sommes à lui d'accord et la lecture patristique d'aujourd'hui vit de Saint Henri nous dit Henri roi par la bonté de la providence divine à tous les enfants de l'église présents et futurs la Sainte Écriture dont les instructions sont très salutaires nous donne cet enseignement et cet avertissement nous devons abandonner les biens transitoires et mettre au second plan les avantages terrestres pour nous efforcer d'obtenir au ciel le séjour qui ne finira pas en effet la gloire présente est fugitive et creuse si en la possédant on néglige de penser à l'éternité céleste mais la divine miséricorde a préparé un remède pour le genre humain quand elle nous a donné la richesse terrestre pour nous permettre d'acquérir une place dans la patrie du ciel maintenant je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie Dieu tout puisse en vous bénisse et vous garde les Pères les Fils et le Saint-Esprit Amen Sous-titrage ST' 501